Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, une série que je fais au cours de l'année. Et puis, l'inspiration nous vient pendant les prochains mois, tirée du livre de John Maxwell, « The Bond Leader » pose d'excellentes questions. Et puis, mon but, c'est un peu de partager ce que je partage avec mes clients. Et puis aussi, pour vous offrir une opportunité de croissance pour continuer la découverte et la conversation avec un groupe d'échange dynamique virtuel. Donc, suite à mes vidéos, la conversation va continuer via téléconférence en soirée. Donc, c'est quelque chose qui va se passer tous les lundi soir. Et là, je partage sagesse, repousser un peu la réflexion. Et je vais au défi, mais c'est un bel environnement de croissance et de réflexion. Donc, certainement en termes de leadership, un de nos rôles de base est de servir les autres, les aider à grandir. Et puis, John, dans son livre, refaire ceci comme de l'addition. Donc, en addition de la valeur aux autres. Et il y a un autre niveau plus élevé auquel il réfère comme étant la multiplication. Ça, c'est-à-dire de servir et développer des gens qui aussi servent, qui vont développer d'autres personnes. Donc, il y a une autre étape qui se fait. Et donc, le premier défi, afin de trouver des leaders, c'est de savoir ça ressemble à quoi. Et donc, voici quelques questions que John nous propose pour faire ce triage quand vous rencontrez des gens. Donc, il y a sept facteurs qui nous proposent. Il y a le facteur d'influence. Est-ce que cette personne influence d'autres personnes? Numéro deux. Le facteur de capacité. Est-ce que cette personne a le potentiel de croître et de se développer? C'est toujours le cas, mais qui nous amène à la troisième question. Le facteur d'attitude. Est-ce que cette personne a le désir de croître et de se développer? Ça, c'est une question qui est différente. Parce qu'on a tout le potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'attitude ou l'intention de le faire. Le facteur ensuite de passion. Est-ce que cette personne est passionnée par la croissance? Est-ce qu'elle est disciplinée pour le faire? Numéro cinq. Le facteur de caractère. Est-ce que cette personne est solide? Est-ce qu'elle est bien ancrée? Numéro six. Le facteur d'équipe. Est-ce que cette personne travaille bien avec les autres? Et numéro sept. Le facteur créatif. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est orientée vers les solutions, de trouver les solutions dans ce qu'on pense qu'il y a une situation difficile? Donc, ça, c'est selon certains critères de John. Je vous pose la question. Quels seraient vos critères? Et donc, vos questions pour trouver et travailler avec des leaders afin que vos efforts soient aussi multipliés. Ce n'est pas facile de faire cette réflexion toute seule. Et donc, de là, il y a une synergie de bonnes idées qui est créée en groupe. Et je vous invite à ce type d'environnement qui maximise nos pensées, qui maximise nos résultats, et donc aussi la gestion de notre temps. Je vous invite à joindre mon groupe de mentorat et de croissance. Ça va avoir lieu tous les lundis soirs. Et vous serez bien encadré dans un cercle de succès, de gens qui pensent comme vous, de mentorat et de coaching. Et je vous invite, pour en avoir plus d'informations, à mon site web, à panache-courage.ca et de là, vous pouvez vous inscrire. La conversation va commencer tous les lundis soirs à 17h30. Donc, d'ici à là, comme toujours, je vous souhaite, bien sûr, bon leadership de soi, bonne croissance, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501